Sous-titrage ST' 501 Alors c'est vrai que généralement je ne parle pas trop de montures sur ma chaîne Mais j'ai pu constater dernièrement, suite à ma vidéo où je vous ai montré ma route de farm Et bien voilà, j'ai pu voir que les montures vous intéressaient Donc je me suis dit pourquoi ne pas sortir des petites vidéos autour de ce sujet une fois de temps en temps Pour vous donner des tips Et c'est quelque chose qu'on gardera notamment sur Légion S'il y a des montures un petit peu compliquées à avoir etc Pourquoi ne pas en faire des guides ? Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'Aéonax Alors Aéonax qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est entre guillemets le Proto-Drake de Cataclysm Puisque comme vous le savez, à Wotelka, donc Wrath of the Lich King Il y avait une monture très très rare, le Proto-Drake perdu dans le temps Alors s'il est rare c'est parce qu'il avait plusieurs points de spawn Il partageait son temps de rip-hop avec un autre rare etc C'était très 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 compliqué de l'avoir Et surtout le plus compliqué, c'était de comprendre son fonctionnement Où est-ce qu'il pop, avec qui il partage son temps de rip-hop Voilà, toutes ces infos sont compliquées Et donc ce qui se passe c'est qu'à Cataclysm, ils ont sorti une monture à peu près pareille Alors vous allez voir que quand même la zone de farm est beaucoup plus petite Donc ça rend la chose peut-être un petit peu plus simple Mais malgré tout, il reste quand même énormément d'inconnus Il reste énormément d'informations qu'on ne possède pas Et que Blizzard ne donne pas Donc ce qui va se passer c'est que moi je vais vous donner un petit peu mes impressions La manière dont j'ai procédé pour farmer cette monture etc Maintenant voilà, il n'y a pas de formule magique quoi qu'il arrive Alors de quelle monture on parle ? Et bien on parle simplement du Drake de pierre phosphorescent Voilà, c'est ce Drake là Alors il est absolument magnifique de part sa rareté Puisque comme vous le savez, j'ai envie de dire qu'il y a des montures qui ne sont pas forcément belles Ou en tout cas qui ne sont pas forcément plus belles que d'autres Mais ce qui les rend très très belles c'est leur rareté Prenez l'exemple du Tigre Spectral Je veux dire, c'est con le Tigre Spectral, la fameuse carte TCG Elle est jolie mais en face sans plus C'est à dire que si on veut aller dans Spectral par exemple C'est con à dire, voilà Ça c'est Spectral ce courrier du vent Est-ce qu'il intéresse quelqu'un ? Pas du tout Le loup, c'est pareil, il est Spectral le loup Est-ce qu'il intéresse quelqu'un ? Pas du tout Pareil pour le cheval Côte d'Alliance Simplement parce que ces montures là ne sont pas rares Et bien pour le Drake de pierre, c'est la même chose Le phosphorescent est très rare, donc il est très beau Maintenant vous avez le vitrifié qui tombe au coeur de pierre Bon il est un petit peu rare aussi Mais comme vous le constatez, il n'y a que les espèces de piques, les cristaux qui changent de couleur Après voilà, il y a un petit peu de bleu en dessous, enfin il n'y a pas grand chose qui change de couleur Après pareil, le Drake volcanique, gloire aux héros de cataclysme C'est très facile à avoir, surtout maintenant qu'on est niveau 100 Donc si vous ne voulez pas vous casser la tête pour le proto phosphorescent Sachez qu'il existe d'autres couleurs un petit peu plus faciles à farmer Alors pour ce Drake phosphorescent, et bien il va falloir se diriger vers sa zone de pop C'est à dire le Tréfonds Alors directement à Orgrimard, vous avez un TP pour chacune des zones de cataclysme Donc ça c'est vrai que c'était quelque chose de très très pratique N'hésitez surtout pas à les utiliser Je sais qu'à l'époque les alchimistes avaient possibilité de créer une potion Qui nous téléportait directement au Tréfonds Je ne sais pas si ça se fait encore Mais voilà, vous avez le portail juste ici Donc c'est l'espèce de zone un petit peu noire, violette Hop, une fois que vous cliquez, vous arrivez directement dans la zone du Tréfonds Alors vous êtes dans le temple de la terre, il faut évidemment en sortir Voilà, et là est-ce que c'est un niveau 100 ? Oui, alors peut-être que c'est quelqu'un qui va farmer Aéonax Et voilà, nous sommes dans la zone Parfait Alors, comment ça se passe ? Cette monture peut pop à différents endroits On ouvre la map, et là, comme vous le constatez Ma map m'indique tout plein d'informations, des tâches, de différentes couleurs Et là, on peut même activer NPC Scan Pour voir que justement Le... Attendez, il faut que je le mette comme ça Voilà On peut voir que Aéonax Est le mob bleu, vous voyez Quand je passe la souris sur Aéonax Ça clignote Il peut pop Ici 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 Et pareil, les trois tâches bleues en bas Voilà ces endroits de pop C'est très facile de les connaître Alors Quel que soit l'endroit Où Aéonax va pop Sachez une chose Il ne fait pas le tour Je dis ça pourquoi ? Parce que Cette monture Si vous voulez Je la farme Depuis qu'elle est sortie Alors je sais plus exactement C'était quand C'était en 2009 Ou 2010 Enfin Cataclysme est sortie en 2010 Donc ouais c'était plus en 2010-2011 Que je la farme Sachez que J'étais au cyber à l'époque Et il y a justement Un mec du cyber Qui l'a eu devant ma gueule Et oui Il l'a complètement eu devant ma gueule Alors là par contre Juste une petite chose Je constate que le son a l'air Relativement fort Je vais juste le baisser un petit peu Voilà Histoire qu'on s'entende Donc ouais Simplement Il l'a eu devant moi Et là moi je me suis dit C'est pas possible Déjà je la trouve très belle Et en plus de ça Elle a pas l'air dure à farmer Et donc je me suis mis A la farmer En 2011 Comme je vous dis A peu près par là Et je ne l'ai eu Que cet été Je l'ai eu il y a quoi ? Il y a deux semaines Je l'ai eu lors de la sortie Du patch 7.0 Il me semble que c'était Le 20 juillet Donc Après évidemment Je ne suis pas resté Dans cette zone 24h sur 24 Pendant autant d'années Non Moi si vous voulez J'ai plus des périodes Monture Voilà C'est à dire que En fin d'extension Je commence un peu A m'emmerder dans le jeu Ah je me mets à farmer Des montures Donc voilà Ce n'est pas non-stop Mais quand même Dites-vous que j'ai mis Environ 5 ans Pour l'avoir Donc Ce n'est pas une monture A prendre à la légère Si vous la voulez Attention Il va falloir S'armer De patience Donc tous les éléments Que je vais vous communiquer Vous aideront probablement A l'avoir Mais quand même Il va falloir s'accrocher Ça je préfère vraiment Vous le prévenir D'entrée de jeu Ça et le proto C'est vraiment des montures Très compliquées Donc voilà Ionax C'est point de pop Alors Comme je vous le disais Justement mon pote Qui l'a eu au cyber Là j'ai commencé A me renseigner un petit peu Sur les forums Les américains En parlaient un petit peu Déjà etc Et donc Il disait Que le rare Tournait tout autour Du temple de la terre Vous voyez Cette espèce de grande zone De Xariona là Et bien Les gens Semblaient Voilà Ils pensaient Que c'était ça Alors que non Ce n'est pas le cas Celui qui fait le tour C'est un autre mob Nous C'est ces espèces de points là Maintenant Ce qu'il faut savoir Avec Aéonax C'est que Lorsqu'il pop A un des points Il va rester Sur le point Sur lequel il pop Admettons S'il pop sur ce point là Et bien Il va faire des tours Voilà Il va tourner autour du point C'est à dire Qu'il va même pas aller voir Ce qui se passe là Ou là Non Il va rester autour de son point Et il va faire des espèces De cercles Plus ou moins grands Pareil S'il pop ici Il va faire des cercles ici Etc Etc Donc Il va rester sur son point Ce qu'il faut savoir C'est que Si jamais vous êtes posté Où je suis là Tout de suite S'il pop en haut Vous ne le saurez pas A moins qu'un mec La loot Et qu'il le dise Sur le chat général Voilà J'ai eu Aéonax Et là Vous n'aurez que vos yeux Pour pleurer Mais sachez bien Mais sachez bien ça C'est à dire Que si vous choisissez Un point A camper Il va falloir S'y tenir Mais il peut pop ailleurs Et vous l'aurez Dans l'os Donc ça c'est vraiment Quelque chose De très très frustrant Alors ce qu'il faut savoir Aussi avec ces différents points C'est que Il ne vole pas toujours A la même hauteur C'est à dire que Le point par exemple Qui est juste ici Il va voler par exemple A mi-hauteur A peu près Où je suis Le point Qui est un petit peu plus loin Voilà Là Il va voler plutôt Assez bas A peu près Voilà A peu près A cette hauteur Etc Etc Voilà Sachez bien que Sur chacun des points Il ne vole pas forcément A la même hauteur C'est à dire que Si vous arrivez Et que vous faites le tour De la zone Pour voir tous les points de pop Ne restez pas A la même hauteur Enfin J'ai envie de dire si Restez à peu près Au milieu Voilà Moi je pense Ça c'est mon conseil Restez à peu près au milieu Comme ça Pour les endroits Où il pop en bas Vous le verrez Et les endroits Où il pop en haut C'est pareil Votre add-on Arrivera à le choper Si vous montez Très 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 haut Pensant qu'il pop Ultra haut Admettons à peu près Voilà Par là Parce qu'il y a un des endroits Où il pop Quasiment aussi haut Que ce que vous voyez Là Là à l'écran Donc Si vous faites votre tour Par ici S'il pop Super bas Je ne suis pas sûr Que Que votre add-on Vous avertira Puisque regardez Là par exemple Les mobs qui sont par terre Je ne les vois pas On va essayer de descendre Pour voir à partir de quand Ils apparaissent Les mobs Là par exemple Je vois lui Si je recule A quel moment Il disparaît Je ne sais pas Là pourtant Je suis assez haut Oula ouula Non Là je suis monté Beaucoup trop haut Alors là Bizarrement Regardez Je peux voir ce mob là Alors que les autres Je ne sais pas En tout cas Sachez une chose C'est que NPC scan Ne le verra pas Si vous êtes trop haut Voilà Lui en tout cas L'add-on A vraiment une zone Sur laquelle En fait Si vous voulez Il crée Une espèce de boule Autour de votre personnage Et tous les rares Qui entrent dans cette boule Ou bien les rares Sur lesquelles vous passez Votre souris Ça sonnera Mais si S'il est beaucoup trop loin Vous ne le verrez Juste pas Regardez C'est pareil ce géant là Comment ça se fait Que je ne l'ai pas vu Depuis tout à l'heure C'est assez bizarre Cette mécanique De mob Qui pop Qui dépop J'ai l'impression Que depuis un certain moment Dans WoW Je vois les ennemis De beaucoup moins loin Ça c'est quelque chose De très bizarre Avant j'avais l'impression De voir les ennemis Ultra loin Alors que maintenant Je ne les vois pas D'aussi loin Alors que normalement Blizzard est censé Avoir augmenté La distance de caméra C'est quand même Assez curieux Là voilà J'ai l'impression D'être dans une zone vide En fait Pourtant ce n'est pas le cas Donc voilà Je vous parlais de cette hauteur Faites bien attention Moi je vous conseille De rester à peu près A mi hauteur Je pense que Ouais Ces espèces de pylônes Comme ça turquoise Je pense que c'est Plutôt la bonne hauteur Ouais ça me semble bien Tous ces cristaux là Moi en tout cas C'est à peu près A cette hauteur Que je l'ai farmé Voilà Alors après Pour ce qui est des add-ons Il vous faudra évidemment NPC scan Ainsi qu'NPC scan Overlay Et si vous voulez Maximiser les alertes Vous pouvez aussi Installer l'add-on Silver Dragon Voilà Vous prenez les deux add-ons Comme ça au moins Poum Les deux pop ront à l'écran Les deux feront du bruit Et si jamais vous n'êtes pas Sur le PC Et bien vous augmenterez Les chances de l'entendre Et donc Ce qui va se passer C'est que ça va sonner A peu près Comme ceci Vous connaissez ce Voilà Ce sera un truc comme ça Vous voyez tous ces gens Qui sont en train de farmer La monture Je ne vous raconte pas Toutes les crises cardiaques Que j'ai eu A chaque fois Que je la farmais Dès que je voyais un drag passer Mon coeur il s'arrêtait Alors qu'en fait non C'était un autre joueur Qui l'a farmé Tout simplement Donc ça Ça risque de vous arriver Donc ouais Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Et bien simplement Que ce mob aussi A Eonax On va parler à peu près Plus ou moins Du spawn time Donc du temps de respawn Sachez qu'il partage Lui aussi Son temps de rip-hop Son Ouais Son pop Avec Un autre mob Qui s'appelle Bloodseeker Donc sanguinaire Je crois en français Une espèce de Chauve-souris Toute pourave Enfin Quand on voit ces mobs là On est dégoûté Exactement Comme pour le Proto-Drake Lorsque Viragoza Popait à sa place Ça rend fou Et bien là c'est pareil Voilà c'est pour ça Que c'est le Le pseudo Proto-Drake De Cataclysme Donc Ce qu'il faut savoir C'est que Si jamais vous farmez Vous faites le tour Et que vous voyez Le mob sanguinaire Donc cette espèce De chauve-souris Une espèce de chauve-souris Comme celle des morts vivants Là vous savez Elle est assez claire De peau Une espèce de beige Bizarre Si jamais vous tombez Sur sanguinaire Et que vous tuez Ce mob là Sachez que vous êtes Tranquille Pour à peu près 6 heures Puisque Encore une fois Ces chiffres là N'ont pas été communiqués Par Blizzard Blizzard ne communique pas Les chiffres de rip-hop Etc De ces mobs très rares Mais d'après la recherche Des joueurs Parce qu'il y a énormément De joueurs Qui ont créé Des forums Des blogs Etc Pour réunir Tout un tas d'informations Et les mettre en commun Et bien d'après la recherche De ces gens Que ce soit le Proto Ou que ce soit Aionax Le temps de rip-hop Minimum Est de 6 heures Et La tranche Semble être Entre 6 heures Et 22 heures Donc Trop d'aléatoire Dans ce temps de respawn Sachez une chose Juste Moi je pense que La seule info Qu'il faut garder en tête C'est que Si jamais vous voyez Le cadavre D'Aionax Ou de sanguinaire Vous savez que vous êtes Tranquille pour 6 heures C'est la seule information Que vous devez garder en tête Le temps de respawn Etc Ça va vous rendre fou Si vous commencez A rentrer là-dedans Étant donné qu'on n'a pas Vraiment les chiffres C'est trop compliqué Donc maintenant Les petites astuces Vraiment pour le camper Ou se positionner Etc Parlons-en Donc Ce qu'il faut savoir C'est que moi Je l'ai eu à peu près Alors oui Alors ça c'est la blague Ça c'est vraiment la blague Généralement Je vous explique un peu Comment je faisais Lorsque j'avais envie De le farmer Et bien Je connectais mon personnage Par exemple Mon war Et avant d'aller faire Mes quêtes Mes donjons Etc J'allais vite fait au tréfonds Et je faisais un tour Voilà Juste une boucle Hop j'arrivais Je faisais un tour Ah bah rien du tout Merci au revoir Et je repartais Donc ça C'est une chose Si vous avez pas envie De perdre votre temps A le camper Dès que vous avez un peu de temps Vous arrivez Vous faites un tour Et vous repartez Et puis au bout d'un moment En fait Avec le patch 7.0 Ils ont rendu le fief Inutile Donc là je me suis dit Bon bah dans ce cas Ca sert à rien De rabattre tous mes persos Au fief Pour lancer les missions Puisque ça ne sert à rien Alors ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un de mes persos Donc j'ai pris mon chaman Et je vais le laisser ici En permanence Donc en fait je me rappelle A chaque fois que je me déconnectais C'était sur un espèce de pilier Comme ça Voilà hop Et je me déconnectais ici Donc toujours un perso secondaire Qui était dans la zone Et puis Comme je vous le dis A chaque fois que je lançais le jeu Et bien au lieu d'aller directement Sur mon perso Le perso qui m'intéresse Je connectais le chaman Je faisais un tour vite fait Et je le déconnectais S'il y avait rien Et puis lorsque j'avais fini de jouer Je sais pas moi Le soir, minuit, deux heures Peu importe Et bien je déconnectais mon perso Je passais vite fait sur le chaman Je faisais un tour Voilà C'est ce qu'il faut comprendre C'est que C'est très très simple Le tour prend deux minutes Autant le proto C'est un espèce de machicouli Il y a des virages Des trucs C'est beaucoup plus chiant Là Vous connectez votre perso Vous faites un tour C'est fini Alors encore une fois Ceux qui ont beaucoup de chance de l'avoir C'est ceux qui partent au boulot Genre assez tôt Vers 7h du mat Juste avant de partir au boulot Prenez deux secondes de votre temps Connectez le perso Que vous avez laissé ici Faites un tour Elle y est tant mieux Elle n'y est pas Tant pis Ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie De se prendre la tête Maintenant Ceux qui ont envie de le camper Genre full time Comme j'ai pu le faire pas mal de fois Je vous conseille de vous mettre A cet endroit C'est à dire que là Le but C'est quoi ? C'est de se mettre à un espèce de point Où on va maximiser Les points de spawn Tout simplement Pendant longtemps Je me mettais Je me mettais là Voilà regardez Je me mettais entre ces deux points là D'accord ? Je me suis dit comme ça Au pire Si jamais il pop Oula Oula Je l'aurai Mais plus tard J'ai fini par Passer sur ces trois points là Qui forment un espèce de triangle D'accord ? Et vous essayez de vous mettre Plus ou moins Au milieu de ce triangle C'est à dire A peu près à l'endroit Où je vais me placer Voilà on descend un petit peu A peu près par là Même un peu plus par Voilà Là ça me semble être pas mal Donc voyez on est assez proche de l'entrée Si jamais il pop Là-bas Euh Moi il a jamais pop Donc très honnêtement Je ne saurais pas vous dire Si d'ici Je pourrais le voir Mais si jamais il pop là-bas Est-ce que vous le verrez ? Ce qu'il faut savoir C'est que c'est un assez gros Drake C'est pas le Drake Que j'ai là C'est le même Mais d'une autre couleur D'ailleurs je peux vous le montrer Parce qu'il y a une zone au nord Voilà juste ici Au perchoir Où il y a des Ionax Par dizaines Sauf que eux Ne lootent pas la monture Donc on pourra aller le voir Pour que vous puissiez voir A quoi il ressemble vraiment Mais Je pense que Si jamais il pop Vous risquez de le voir ici Et puis les deux points de pop là Par contre il n'y a pas de soucis Vous le verrez Sans aucun doute Il me semble que vers les cristaux blancs Il est assez bas Et ici Il est un petit peu plus haut Je savais même pas que ça se déplaçait Ah parfait Donc ouais Voilà Moi c'est le point de spawn Que je vous propose Et donc là ce qui se passe C'est que tout simplement Vous Si vous le campez Ne le faites pas de manière active Ne le faites pas en étant derrière votre écran Sinon vous allez devenir fou Donc ce que je vous conseille simplement C'est de laisser votre personnage Dans ce point de spawn Quand vous avez autre chose à faire Admettons je sais pas moi Vous avez une PS4 Vous avez envie de jouer à Peu importe votre jeu Et bien vous jouez sur votre PS4 Sur votre télé Et vous laissez l'ordinateur Allumé avec votre perso Ici là Voilà Entre les trois points Et ce qu'il faut faire C'est faire en sorte Qu'évidemment Le son de votre ordinateur Soit assez fort C'est à dire que vous coupez à peu près tout D'accord Vous coupez à peu près tout D'ailleurs dans le mélangeur de Windows Vous savez en bas à droite Sur le petit haut-parleur Vous cliquez dessus mélangeur là Vous pouvez monter les sons etc Il y a une strat que moi j'utilise C'est que je mets à peu près tous les sons A moitié Et seul le son de Wo Je le monte à fond Comme ça Il sera plus fort Que les autres Et donc voilà Si vous voulez jouer à la play Sur votre télé Si vous voulez regarder un film Des séries Si vous avez je sais pas moi Une tâche ménagère Si vous faites de la peinture Quoi qu'il en soit C'est comme ça Que vous augmenterez les chances de l'avoir C'est si vous avez autre chose à faire Mais pas loin de l'ordi Comme ça vous laissez votre personnage Et vous faites ce que vous avez à faire Et vous ne vous prenez pas la tête Avec votre perso Si jamais ça sonne par contre Attention Il va falloir être réactif Voilà Ça Dites vous que la panique Vous allez clairement la sentir Voilà il ressemble à ça en fait Vous voyez ce drague de pierre Et bien Aionaxe Il sera à peu près comme ça En plus gros Voilà En plus gros Donc ouais Attention à la panique Dès que votre ordinateur va faire Quoi 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 Qu'est-ce qu'il se passe Il y a une PC scan qui va pop Vous allez cliquer dessus Vous allez target automatiquement Le mob S'il est pas loin de vous Et vous allez le voir Donc là évidemment Il faudra lui rush dessus C'est pour cela Qu'il vous faut clairement La dernière évolution de la monture La 310% Puisque Si jamais Il y a un autre mec Qui arrive en face Vous allez pleurer Combien de fois je l'ai perdu Je peux vous dire qu'en 5 ans Je l'ai pas vu qu'une seule fois Et donc Des fois par exemple A un moment donné Il avait pop Voilà il était là Et moi Et bah j'allais vers lui comme ça Comme un galérien Il était là Allez 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 Parce que Je fais partie des gens Qui pensaient que la 310 Ne servait à rien Donc oui J'allais vers lui comme ça A toute allure Et là d'un coup Il y a un mec qui est arrivé Comme ça Et pouf Il l'a chopé Ce qu'il faut savoir aussi Une dernière chose avec Aionax Le mob est amical Quand il va pop Et qu'il va tourner Il sera vert Et il aura une petite flèche Vous savez La fameuse flèche Qu'on a Notre curseur Se transforme en flèche verte Lorsqu'on peut monter Dans un véhicule Et bien là Ce sera cette flèche là Donc hop Vous allez prendre le mob en target Il sera vert Vous pourrez cliquer sur lui Et ce qui va se passer en fait C'est que vous allez monter Sur son dos Et ça va lancer un combat Alors là Autant vous dire Qu'au niveau 100 Vous allez lui mettre une torgnole Et puis ce sera fini Donc ce qui va se passer Une fois qu'il sera mort Puisque vous serez quand même Assez haut Et bien la monture va tomber Comme ça Comme une crotte Par terre Et vous Et bien vous aurez Un espèce de parachute Automatiquement sur le dos Donc ne vous inquiétez pas Ce qui va se passer C'est qu'il faudra Descendre tout doucement Jusqu'à la monture La looter Voilà Tout bêtement Donc Une fois que vous l'avez C'est un jeu d'enfant Le but C'est de l'avoir Et Moi vraiment Je vous dis bon courage Parce que On n'a vraiment pas Assez d'informations Sur cette monture C'est vraiment Le temps de rip-hop Qui reste mystérieux Et surtout Qui est à mon avis Très aléatoire Puisque Quand j'ai fait mes recherches Sur les forums Certains Ont même dit L'avoir campé Pendant des jours Entiers 24h sur 24 Et ne pas L'avoir vu Donc D'après ces personnes Limite Le mob Des fois Est capable De ne pas pop Pendant plusieurs jours Donc autant vous dire Que oui C'est extrêmement compliqué D'avoir ces montures là Il faut le faire Si vous êtes vraiment Passionné de monture Sinon Si vous voulez juste Des montures cool Il y en a plein d'autres Qui seront beaucoup Beaucoup plus faciles A avoir Voilà Je pense qu'on a fait le tour Je pense que je vous ai tout dit Ça j'en ai parlé Oui ça aussi Ma foi Ouais ouais On a fait le tour Je pense que là Vous avez toutes les infos Pour la farmer En espérant évidemment Que vous l'ayez N'hésitez surtout pas A me dire Dans les commentaires Si cette vidéo vous a servi Et si vous l'avez drop C'est votre chance Maintenant qu'il n'y a plus Le realm hopping Vous savez L'espèce de mécanique Qui permettait aux gens De passer d'un serveur à l'autre Très facilement Pour check les montures Et donc du coup Vos serveurs se faisaient Complètement piller Maintenant que ça ne fonctionne plus Et bien voilà Vos chances sont accrues Et j'ai même envie de dire Peut-être même plus Lorsque Légion sortira Puisque pas mal de gens Après ouais C'est compliqué de dire ça Parce que D'un côté Pas mal de gens Penseront aussi comme ça Et se diront Ah tiens attends C'est vrai que là Tout le monde est en train de pexe Je vais aller voir S'il y a telle monture Ou telle monture C'est vrai C'est vrai Donc voilà A vous de voir Mais vous avez des cartes en main Si vous la voulez Vous savez ce qu'il vous reste à faire Allez Ciao les gens Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci